Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale où on va réagir et analyser les tirages au sort des groupes et des play-in des Worlds 2022. C'est une réaction analyse qui va être faite en différé parce que je connais les tirages qui ont été faits, mais j'étais pas forcément bien au niveau de la santé au moment où ils ont été diffusés basiquement, donc j'ai pas pu faire un truc en live. Mais là du coup on va pouvoir réagir à tête froide un petit peu le lendemain, où on va pouvoir parler un petit peu des différents groupes, une fois qu'on a tous les équipes, donc passer un petit peu moins de temps au niveau de la réaction et tout ça. Et ça va nous permettre de parler un petit peu plus en profondeur des groupes une fois qu'on les a dans leur globalité. Et on va commencer par le play-in. Alors, le play-in des Worlds, je le rappelle Viteuf, le système, donc on a deux pools de six équipes avec, alors d'ailleurs en plus j'ai l'épic pen toujours d'installer, donc on a donc deux pools de six équipes qui ont été foutus. Bon si c'est pour faire l'épic pen comme ça c'est un peu chum, mais bref. On va avoir le premier de chaque pool qui est directement qualifié dans la phase de groupe des Worlds, donc là je mets une équipe ici en haut à gauche, mais c'est juste pour expliquer. Et derrière on va avoir les deux et troisième, deuxième et troisième de chaque groupe qui vont faire un BO3 en se croisant basiquement, donc le deuxième va affronter le troisième et vice versa. Et le gagnant de ces best-of, ces best-of-3 va, je sais pas si c'est best-of-3 ou best-of-5, je crois que c'est des best-of-5 en vrai, je crois que c'est des BO5. Bref, le gagnant de ces BO5 va donc gagner une place aux Worlds en supplémentaire du coup, mais il n'y a pas de différence entre le spot gagné au début et le spot gagné par ces combats là, ce sera la même place en play-in, enfin la même place dans les groupes, c'est-à-dire en quatrième seed entre guillemets. Donc voilà, il n'y a pas forcément de différence, mais c'est juste que c'est vachement plus facile, derrière t'as vraiment envie d'être premier pour pouvoir gagner, mais bref. Donc c'est à peu près comme ça que va fonctionner le play-in, on avait donc une équipe, enfin deux équipes européennes, une équipe NA, une équipe coréenne, une équipe chinoise, et derrière on a donc les Taïwanais, les... je sais même plus quels sont les régions, c'est ça mon problème en fait à moi, c'est parce que je ne me renseigne pas tout le temps sur les équipes. Donc, voilà, maintenant j'ai sous les yeux, donc on a les Saigon Buffalo qui sont les Vietnamiens, DFM, donc Destruction Focus Me qui sont les Japonais, on a les Chief Esports Club qui sont donc des... de la région océanique, les Istanbul Wildcats qui sont donc turcs du coup, Isorus qui sont donc les champions de l'Amérique latine, et Loud qui sont les représentants du Brésil, basiquement. Donc voilà, ça c'est les différents rosters, entre guillemets, et du coup on va pouvoir passer vite fait à l'analyse à froid. On va passer sur mon ressenti très à froid très rapide, les Fnatic ont chaté de fou. Je crois que c'est la réaction que tout le monde ont dit basiquement dans le tirage, c'est que je pense que la seule manière d'avoir draft un meilleur groupe que ça, c'est d'avoir échangé les EG avec les Wildcats. Parce que dans ce cas-là, voilà, tu évites littéralement le tirage de toutes les régions entre guillemets majeures des championnats du monde. Parce que là du coup c'est vrai qu'il va y avoir un EU versus NA qui va se passer dans le groupe A, mais l'avantage du coup des Fnatic c'est qu'ils ont réussi à éviter et les Coréens et les Chinois, et vu qu'ils sont dans le groupe A et que Ben ne peut pas aller dans le groupe A, bah c'est eux qui sont à fait les Coréens et les Chinois. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué pour les MAD, on va pas se le cacher, mais c'est un peu, comment dire, on sent clairement qu'il y a un groupe qui est vachement plus relevé que l'autre, rien que par la présence de ces deux équipes-là, et sachant que les MAD sont quand même une équipe qui est vraiment pas sous-estimée. Donc c'est vraiment, je considère que la moitié des groupes de ces Worlds, en comptant les play-ins, sont radioactifs, on va dire. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas vraiment des groupes de la mort, c'est vraiment des groupes où tu sais pas du tout ce qui va se passer et ça va exploser dans tous les sens. Le groupe B, c'est le groupe que je considérais comme étant le groupe radioactif des play-ins, parce qu'il y a absolument tout et rien qui peut se passer. Les Saigon Buffalo, on les a vus au MSI, ils ont réussi à obtenir des wins plutôt intéressantes. Je crois qu'ils ont réussi à gagner contre les G2, je crois, même s'ils ont eu un record final assez mauvais en général. Mais il faut pas sous-estimer cette équipe-là. Pareil pour les Desonation Focus Me. Je ne connais pas suffisamment énormément des équipes. Par exemple, j'ai pas regardé une game des BYG, j'ai pas regardé une game des Clouds, j'ai pas regardé une game des Chiefs, j'ai pas regardé une game des Wildcats. On a regardé les Saigon Buffalo dans les Worlds et j'ai pas regardé forcément énormément de game des Isurus non plus. Mais on sait quand même que si je me base uniquement d'un point de vue très Occident-Orient vraiment centré, genre Chine, Corée, Europe et Ney, c'est vrai que c'est quand même vachement plus facile en termes individuels, on va dire, donc en compétence individuelle et niveau individuel des équipes, c'est quand même vachement plus facile le groupe A que le groupe B. Donc pour les Fnatic, parce qu'on va parler surtout des équipes européennes, généralement, on va pas se le cacher, c'est assez facile de terminer premier de ce groupe. Par contre, il faut terminer premier de ce groupe. C'est-à-dire que c'est pas une option. Terminer deuxième n'est pas une option. Pourquoi ? Parce que s'ils terminent deuxième, ils vont... Enfin, s'ils terminent troisième déjà. S'ils terminent troisième, ils vont affronter le deuxième du groupe B, qui a de très grandes chances d'être soit RNG, soit DRX. Et dans ce cas-là, s'ils terminent troisième, ils vont forcément affronter soit les Coréens, soit les Chinois, ce qui fait très très mal. Et si on l'espère que Mad Lions termine troisième de leur groupe, ce qui devrait être possible en réalité, si les Fnatic terminent deuxième, ce sera directement un combat fratricide entre les deux équipes OEU pour pouvoir avoir la place au World. Donc c'est absolument pas un scénario qu'on veut avoir en tant qu'Européen. Donc, clairement, pour les Fnatic, c'est un groupe qui est vrachement facile. Je pense que c'est le deuxième meilleur tirage qu'ils auraient pu avoir, basiquement, basé sur les équipes qui étaient présentes. Mais vraiment... Parce que vraiment, la seule difficulté qu'ils vont avoir, c'est basiquement les Beyond Gaming et les EG. Potentiellement la Detonation. Qui vont être des gros problèmes pour les Fnatic. Enfin, des problèmes, on va dire OK, on va dire, c'est vraiment des menaces. Mais on est bien loin de la paire chinoise-coréenne qu'il y a, ainsi que les Second Buffalo, qui peuvent faire des surprises. Donc, c'est un bon tirage pour les Fnatic. Pour les Mads, j'ai très peu d'espoir, on va pas se le gâcher. Enfin, c'est pas que j'ai très peu d'espoir, c'est qu'en réalité, le problème, c'est qu'ils sont tombés sur un groupe où c'est très difficile de se qualifier d'office. L'avantage, c'est qu'ils peuvent terminer 3e et quand même décrocher un BO. Et je pense que, si c'est pas Fnatic, la troisième équipe du groupe A, enfin, la deuxième équipe du groupe A, est quand même prenable. Je pense que Mad Lions est individuellement supérieur au OG. Ce qui veut dire que, bon, à part si on a un Giga mid-gap et... mid et bot-gap, surtout un bot-gap d'ailleurs. À part si on a un Giga bot-gap, ça devrait pas être trop compliqué pour les Mads de se qualifier contre l'IG s'ils se retrouvaient à les affronter. Donc, si je devais faire des prédictions là, à chaud comme ça, enfin, à chaud, mais à froid, mais genre sans avoir réellement pu analyser énormément les équipes, je pense que je mettrais Fnatic en premier quand même parce qu'ils sont obligés de les... Je pense qu'ils doivent être premiers en réalité. Deuxième pour IG. Le troisième, ça se joue entre Detonation, Focus, Mi et BYG. J'aurais tendance à donner une légère avance aux Taïwanais et derrière, on va dire, Loud en cinquième et Shift en sixième. Ce serait basiquement mon pronostic sur ce groupe A. Pour le groupe B, je pense que je mettrais les RNG quand même devant. D-Ricks en deuxième. Sachant que je pense qu'il y a quand même une possibilité pour que Mads passe devant les D-Ricks en réalité. Je pense qu'il y a des possibilités en vrai. Ça se verra au niveau des drafts surtout, mais c'est vrai qu'on a quand même une affiche qui est plutôt intéressante dès les play-in entre ces deux équipes-là parce que je pense qu'ils ont un niveau qui peut être assez similaire. Donc, je vais quand même partir sur les D-Ricks en troisième, enfin en deuxième, mais je pense que c'est un match qu'il va falloir vraiment regarder parce que ça va être là, je pense, le Vrainer de la guerre du groupe. Derrière, Saigon Muffalo en quatrième. On va mettre Wildcars en cinquième et donc Isurus Gaming en sixième. Bon, ça c'est mon pronostic pour les play-in. Alors forcément, bon, c'est un pronostic qui vaut un peu moins que ce que je vais dire durant la main phase, donc la groupe Sagey Worlds parce que forcément, je connais vachement moins d'équipes. C'est vrai qu'en tant que spectateur assidu de League of Legends, on a énormément de ligues différentes à regarder, notamment les Européens qui ont les différentes ORL plus les U-Masters. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour moi parce que, en fait, pour des spectateurs européens qui ont l'Europe, la Corée, la LFL, les U-Masters et potentiellement la LPL en plus et les NA. Je crois que j'en ai parlé de ça. On a basiquement six ligues à peu près qui sont qu'on doit suivre à peu près pour être un peu tenu informé en ce qui concerne les régions majeures, on va dire, si on est français en tout cas. Derrière, c'est un peu compliqué d'avoir l'occasion de regarder des équipes de ligues un petit peu plus plus exotiques, on va dire, un peu plus mineures. Donc, voilà. Je ne vais pas trop m'étendre sur mes pronostics parce qu'ils ne sont vraiment fondés que sur le tirage que je fais avec les équipes que je connais. Mais, pour l'instant, c'est à peu près le pronostic que je verrai pour les play-in. Voilà, voilà. Et ensuite, on va pouvoir passer au Main Stage. Donc, tac. Et ce tirage ici est tombé. Ok. Donc, alors, on va présenter très rapidement les équipes. On a donc JD Gaming qui sont d'ailleurs, c'est intéressant parce que tout le monde les appelle JDG ou JD Gaming mais c'est ça parce qu'ils sont aussi appliés comme ça sur le... Comment dire ? Sur les sites de wiki et tout ça. Mais c'est les Jingdong Gaming si vous voulez savoir. Mais bref. Donc, c'est les JD Gaming donc premier site chinois, Generation Gaming, premier site coréen, Rogue, premier site européen, C9, premier site américain, Top eSport, deuxième site chinois, T1, deuxième site coréen, G2, deuxième site, deuxième site, lol, deuxième site européen. Alors, les CFO, c'est les... Comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est les CTBC Flying Oysters. Voilà, c'est pour ça que... c'est ça. Donc, c'est les PCS, encore une fois. Donc, c'est la première région taïwanese. Je crois, c'est ça. Donc, premier site taïwanais. Edward Gaming, donc troisième site chinois, Damwon Kial, troisième site coréen, Unrethed, Unrethed, troisième site, non, deuxième site américain, et les Gigabytes Marines, je crois. Parce que les gammes eSport, je sais pas ce que ça veut dire. à l'époque, je crois qu'il y avait une équipe qui s'appelle Gigabytes, et je crois que c'était eux. Je vais être sûr. Ça, c'est les Gigabytes, mais ça veut dire que c'est les Gigabytes Anonis Marines, ou les Marines eSport, c'est ça. Ok, donc c'est les Vietnamiens, basiquement. Premier site Vietnamiens, du coup. Donc voilà, ça c'est pour la présentation rapide des équipes, et maintenant on va passer un petit peu ma réaction des groupes. Donc, je vous avais dit qu'il y avait la moitié des groupes qui étaient radioactifs. Bon, ce groupe est radioactif. Ce groupe est radioactif. Et ces deux-là, on va dire que c'est ok. Sachant que, bien évidemment, un groupe peut devenir radioactif à partir du moment où il y a des équipes qui commencent à se rajouter. Mais c'est vrai que, là, on est sur deux groupes qui sont extrêmement radioactifs, donc c'est ceux-là. Donc, on a le groupe A, avec C9, qui s'est tapé T1 et Edward Gaming, ce qui fait assez mal en vrai. Alors, la stat, la stat, qui a été donnée par Fudge, je crois, justement, en interview, juste après le... Donc, topé nord des T9, juste après le tirage au sort, c'est que la dernière fois que C9 s'est retrouvé dans un groupe avec T1 et Edward Gaming, ils sont passés. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Moi, j'aurais tendance à dire que ça n'a pas forcément énormément d'intérêt, sachant que les... On est sur des équipes qui sont très, très différentes maintenant et les rapports de force sont très, très différents maintenant. En gros, on a les C9 qui ont basiquement dominé après leur premier match contre CLG, je crois. Ils ont vachement dominé de manière assez convaincante le reste de la compétition aux Etats-Unis. Donc, c'est la seule équipe, je pense, au NA qui peut réellement constituer une menace à l'international. Ce qui est un peu dommage du coup, parce qu'ils sont tombés dans un groupe de la mort, mais bon, ça arrive. On a T1 qui est du coup le finaliste du MSI de cette année. Donc, qui avait fait un spring split complètement, complètement, comment dire, incroyable et fabuleux et complètement fou dangereux avec zéro défaite en LCK, je crois. Alors, pas de zéro défaite, c'est genre zéro défaite en BO3 ni en BO5. Donc, voilà, qui avait donc malheureusement perdu leur MSI, leur MSI à Game 5 contre les RNG et qui, et donc, on se retrouve à la deuxième place de la LCK derrière avec les Génération Gaming qui ont fait, qui ont fait une belle remontée, on va dire, et qui, eux du coup, ont quasiment fait un split parfait, ils ont, théoriquement, ils ont été plus dominants dans le sens où ils ont perdu moins de game dans les BO3, mais ils ont perdu en BO. Donc, chacun son école, mais on peut pas nier que le split de Genji n'a rien à enver avec le split, enfin, le summer de Genji n'a rien à enver avec le spring de T1, mais que théoriquement, c'est Genji qui serait l'équipe la plus dominante de l'histoire de la LCK, mais bref. Donc, voilà, on a donc cette équipe T1 qui, basiquement, a forcément rien à envier. Je pense qu'il y a vraiment deux seeds 1 au niveau de la Corée et que derrière, bon, le reste est un petit peu moins bon, on va dire. Je pense qu'il y a un gros gap entre T1 et Damon Kia, par exemple. Donc, c'est pour ça que je considère qu'il y a vraiment genre deux seeds particuliers, deux seeds principaux au niveau des, de la Corée qui sont donc T1 et Genji. Ce qui fait un peu chier du coup pour les Clown 9, du coup, parce qu'ils sont basiquement tombés sur les T1 qui auraient pu être le seed 1 de la Corée, basiquement. C'est pour ça que je dis ça. Donc, ça fait très très mal pour les Clown 9 de devoir se taper une équipe aussi dangereuse alors qu'ils ont basiquement trimé dans la finale. Ils ont extrasé leurs opposants pour pouvoir être seed 1 et quand même tomber sur une grosse équipe. Et enfin, on a les Edward Gaming qui sont basiquement le troisième seed chinois qui, eux, pour le coup, ont vachement trimé dans leur game pour se qualifier Worlds, qui auraient basiquement pu être une équipe qui aura pu être arrivé dans la finale mais on a eu des BO extrêmement serrés en Chine. Je me souviens. Je vais essayer de retrouver l'arbre de la LPL Summer. C'est ça. Donc, ça c'est le Spring ça. Summer Playoff, c'est ça. Donc, basiquement, on a eu Edward Gaming qui a basiquement gagné contre OMG, FPX et les RNG dont on a parlé plus tôt. Donc, 3-2, 3-1 et 3-1. Ils ont perdu 3-2 contre les top e-sports dont on va parler juste après qui est le deuxième seed chinois. Donc, ça s'est joué basiquement à une game. Et derrière, ils ont passé dans le lower bracket où ils ont éliminé les RNG 3-1 et derrière, ils sont fait re-3-R par contre et cette fois-ci par TBS lors du deuxième BO. Donc, ça a été un peu plus gros que ça, on va dire, entre guillemets, en termes de gifle. Mais, ça reste une équipe qui n'est pas du tout à sous-estimer parce qu'elle dispose de talents assez présents. On sait que c'est une équipe qui est très stack. On a notamment Flandre qui est un très bon top laner. On a JG et JauneJia qui sont deux junglers qui ont deux forces et des faiblesses assez particulières et assez intéressantes sur lesquelles c'est assez difficile de drafter. On a le célèbre Scoot, du coup. Donc, d'ailleurs, sachant que EDG sont les derniers tenants du titre du World, c'est eux qui ont gagné l'édition 2021. C'est pour ça que je dis que toute l'équipe est un peu très stackée. On a Viper qui est l'un des meilleurs à décarrer du monde et Meiko qui est l'un des meilleurs supports du monde, basiquement. Donc, on a un roster qui est très, 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 très stack du côté des joueurs gaming. C'est pour ça que je trouve que le groupe A est très, très stack en général. C'est vraiment le groupe de la mort. Je pense que c'est celui-là le vrai groupe de la mort, même si on pourrait argumenter en ce qui concerne la relation entre Sinai et G2, mais je pense que EDG est supérieur à Damwon et que T1 se vaut avec JDG, on va dire. Légèrement à faire un, mais ça devrait aller. Enfin, c'est plutôt OK. En tout cas, si on devait genre jauger et additionner les forces de chaque équipe, je pense que le groupe A est légèrement meilleur et que c'est vraiment lui le vrai groupe de la mort. Surtout si, comme les brumeurs le disent, ce serait Fnatic s'ils venaient à se qualifier, qu'ils se foutraient ici dans le groupe A. Et dans ce cas-là, on pourrait se dire que c'est un peu plus la merde du côté des Fnatic. Parce qu'arriver dans ce groupe-là, c'est clairement pas un cadeau. Le groupe B, par contre, il n'a rien à envier parce qu'on a quand même les fameux JDGaming, qui sont le seed 1 de la Chine, qui ont pour le coup 3R les top esports en finale de la LPL de l'année dernière, justement. Non, pas de l'année dernière, de l'année dernière, de l'année dernière, le summer, justement. à une game près contre eux en winner. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Donc, c'est une équipe qui est vraiment pas à sous-estimer qui a du coup, qui doit un peu se racheter entre guillemets parce que c'est une équipe qui n'a pas réussi à se qualifier aux Worlds en 2021, mais qui par contre avait énormément de pression sur eux lors de leurs Worlds en 2020 et qui sont complètement effondrés dès l'arrivée aux grades de finale. Parce qu'ils ont perdu je crois en l'an 3-1 contre les Sunnings. qui était un énorme upset à l'époque. Mais du coup, c'est à peu près la même... C'est presque la même... Comment dire ? C'est presque la même line-up qu'en 2021. On a toujours 3-6-9. Est-ce que c'était 3-6-9 à l'époque ? Non, 3-6-9, c'était chez Top eSport, justement. Il était chez Top eSport, mais 3-6-9 qui est l'un des meilleurs top laners du monde. On a Kanavi, lui, et Yagao, du coup. Donc Kanavi en jungle et Yagao en mid lane qui sont des rescapés des Worlds 2021 aussi. On a Hope en bot lane et Missing en support. Hope qui a fait un BO plutôt intéressant en finale de la LPL. Donc c'est... C'est à noter. Et sinon, après, voilà. Une équipe très LPL, très basée sur la prise de teamfight et les capacités qu'ils ont à renverser un petit peu les désavantages qu'ils pourraient avoir en draft avec... Et en jouant de manière... D'une manière particulière et notamment en jouant sur des flanks et sur des... Des timings extrêmement serrés, entre guillemets. Et avec leur science du teamfight qui leur a permis de gagner contre les TES en finale. On a G2, on ne les présente plus. Ensuite, on a du coup notre équipe, notre deuxième side européen qui a pris une belle gifle contre Rogue lors de la finale mais qui dispose quand même, selon moi, enfin, presque toujours des deuxièmes... La deuxième meilleure draft d'Europe et donc parmi les meilleurs drafts du monde. Parce que je ne suis pas sûr qu'énormément d'équipes en ce moment draft énormément bien en ce qui concerne la Corée et la Chine. C'est potentiellement un atout qu'il faudra utiliser notamment lors de leurs affrontements avec les GDJ et les Damones. Donc voilà. Après, le problème, c'est que forcément, individuellement, ils ne seront pas forcément aussi forts. Notamment, je pense qu'au niveau de la jungle et au niveau de la top lane, il peut y avoir des problèmes. Peut-être au niveau de la décary, je pense que la différence entre Hope et Flaket va peut-être se faire sentir. La différence entre Yagao surtout et Yankos va potentiellement vraiment se faire sentir. Surtout, si tu rajoutes les Damones qui sont les tenants du titre de l'édition 2020 de League of Legends qui ont la capacité d'avoir deux top laners. Ils ont Burdol et Nuguri. Ils ont un roster qui ressemble pas mal à l'édition où ils avaient gagné les Worlds en 2020 si ce n'est que la bot lane a changé. On a Nuguri qui est reconnu comme étant un des meilleurs top laners pas forcément du monde mais de l'histoire. donc un mec vachement fort qui a potentiellement qui pour le coup a lui a fait une grande pause dans le Spring Spirit je crois de cette année. Donc on va voir un petit peu s'il arrivera à se remettre en jambe et à redevenir l'un des meilleurs top laners du monde dans ces Worlds-là. Canyon qui est l'un des meilleurs junglers du monde et de l'histoire aussi. C'est là où je dis que je vois que la différence entre Canyon et Yankos va potentiellement se faire sentir dans les groupes stages. Showmaker un des meilleurs mid laners du monde aussi également top 3 mid laner et ensuite la botlane des Ogda et Kalin. Je pense que c'est sur la botlane que les G2 peuvent potentiellement tirer leur épingle du jeu au niveau de leur tirage. Je pense que les G2 peuvent terminer deuxième de leur groupe clairement. ça reste un groupe extrêmement serré et extrêmement stack mais rien selon moi d'impossible à faire surtout que les G2 ont l'avantage d'être européens et d'avoir la Corée et la Chine déjà avec eux dans leur groupe ce qui fait que à moins qu'on soit dans une situation où l'Europe arrive à envoyer ses deux équipes en main stage ils peuvent pas tomber sur des Coréens ni sur des Chinois ce qui est plutôt intéressant donc de leur côté donc ils se garantissent d'avoir un seed 4 qui sera pas forcément d'une région majeure ce qui peut être intéressant d'un autre côté mais c'est vrai que ça va être très très compliqué comme groupe à faire et que c'est vraiment pas un cadeau fait à G2 ensuite on a le groupe C avec Rogue du coup le seed 1 qui pour le coup donc l'équipe qui selon moi draft le mieux en Europe maintenant depuis le BO contre G2 même si je pense que G2 a quand même je pense que G2 a un plus gros pic de draft mais que les Rogue ont très très bien géré leur draft durant leur BO contre G2 donc à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à s'adapter à la méta des Wax sachant qu'on a déjà eu des bons gros changements qui ont été faits lors du patch 12.17 c'est ça et qu'il va certainement y en avoir d'autres pour le 12.18 donc voilà clairement je pense qu'il n'y a pas photo entre les drafts de Rogue et les drafts des deux autres équipes dans leur groupe donc TES et les Gigabytes Marine j'ai pas trop vu les Gigabytes mais c'est potentiellement avec les drafts que les Rogue vont pouvoir gagner pas mal de leur game Tapisport eux ont l'avantage d'avoir des individualités vachement intéressantes je pense que c'est l'équipe dans le monde qui a les meilleures individualités je pense même si ça se joue avec les JD Gaming mais je pense que les Tapisport ont les meilleures individualités on a Wayward sur la top lane qui peut aussi être remplacé je crois par King Tian qui sont deux top laneurs de fou en réalité même si Wayward est selon moi légèrement supérieur et surtout qu'il a fait une finale assez stratosphérique on a Tian en jungle forcément le retour de Tian ancien champion du monde avec les FPX en 2019 qui avait eu des problèmes de burn out et de santé mentale avant les Worlds l'année dernière et qui donc avait laissé un petit peu son équipe basiquement pas forcément dans la merde mais c'est juste qu'ils étaient un peu effondrés dans les phases de groupe mais il a clairement retrouvé un niveau qui était vachement impressionnant cette année donc ça peut être un gros problème pour les G2 enfin pour les G2 pour les ROG on a Knight en mid lane qui est pareil un des meilleurs mid laners du monde même si il n'aide pas toujours les meilleurs picks mais c'est toujours un mec qu'on a considéré comme étant un gros prodige même à l'époque de l'usopie sport de 2020 on a ensuite Jacky Love pareil une grande légende des AD Karim mais qui n'est pas exemple de reproche notamment dans la finale où il a fait pas mal de décisions douteuses on va dire de positionnement douteux et on a Mark que j'ai toujours énormément tenu en appréciation parce que je pense que c'est aussi un des meilleurs supports du monde en réalité donc voilà après on a des on a Chao Peng en support jungle enfin en sub jungle et Zou en sub support mais voilà basiquement c'est ça c'est ça le restore des TES je pense que c'est les meilleures individualités du monde avec potentiellement Genji et T1 mais c'est clairement une équipe qui n'est pas à sous-estimer et qui peut terminer premier son groupe très facilement ça va vraiment dépendre des drafts de Rogue sur ce groupe là pour s'ils arrivent à obtenir des avantages grâce à ça parce que les TES en fait ont l'habitude de jouer avec des drafts qui ne sont pas forcément optimales donc si derrière tu leur donne une draft qui est déjà en avance ça va être assez compliqué pour eux de jouer et derrière on a les Gigabits donc je ne connais pas grand chose malheureusement donc je ne vais pas pouvoir me positionner mais c'est vrai qu'ils tombent dans un groupe qui n'est pas forcément favorable parce qu'ils tombent sur la deuxième meilleure équipe de Chine qui est extrêmement stack et la meilleure équipe européenne donc bonne chance à eux on va dire mais c'est potentiellement une bonne cible de play-in pour potentiellement les DRX qui venaient à se qualifier par exemple c'est potentiellement un bon groupe pour eux pour essayer de se caser et potentiellement essayer de chipper la deuxième place à ROK s'ils y arrivent si leur niveau est supérieur à ce que je pense ce que je m'attends d'eux mais comme j'ai dit que les mâles pourraient terminer devant eux je pense que les ROK peuvent les battre assez facilement et ensuite on a le groupe D du coup avec Generation Gaming qui est donc basiquement l'équipe qui pour les gens qui sont des amateurs de foot c'est l'équivalent de Manchester City c'est à dire que c'est l'équipe qui est genre ultra forte et qui en plus a l'avantage de se taper que des groupes faciles parce que honnêtement quand tu regardes le groupe A et le groupe B et que tu vois qu'ils tombent contre les CTBC Flying Allstore et les United Thieves qui ont été qui ont vraiment pas fait une bonne impression lors de la finale des LCS contre les Cloud9 et qui sont vraiment vraiment faibles je pense vraiment je pense qu'ils ont la COP7 terminée dernière de leur groupe no joke donc voilà je pense qu'individuellement c'est faible et je pense qu'au niveau des drafts c'est faible aussi ça fait très peur ça fait très peur les CFO j'ai pas énormément d'opinion sur eux donc je vais pas pouvoir trop en parler mais c'est vrai que quand tu vois que t'aurais pu tomber sur les TES et sur les G2 tu te dis que Genji a globalement un groupe plutôt facile par rapport au reste et je vois pas pour l'instant un univers dans lequel ils terminent pas premier de leur groupe à part s'ils tombent sur RNG du coup et c'est d'ailleurs je pense que RNG peut aller que dans le groupe D d'ailleurs du coup donc à part si la règle de pas avoir de mêmes équipes de la même région dans le même groupe si elle est levée et que effectivement c'est levée pour toutes les régions et pas seulement pour l'Europe et que par exemple Fnatic peut y aller dans ce groupe là ça serait plutôt intéressant pour eux ou même les MAD parce que je pense que n'importe quelle équipe dans les play-in qui provient des régions majeures que ce soit RNG DRX MAD Fnatic et peut-être même les Edward Gaming d'ailleurs les Evil Geniuses je pense qu'il y a vraiment moyen de terminer deuxième sur ce groupe donc c'est vraiment le groupe sur lequel il y a un truc à faire maintenant pour ce qui est de mon mon cherchement ah oui c'est vrai que j'ai oublié de présenter Genji mais c'est vrai que Generation Gaming alors je sais que j'ai pas besoin de les présenter parce que généralement ils vont certainement écraser leur groupe mais on a on a Dorad en top lane qui je pense peut être un problème au bout d'un moment parce que je sais qu'il a pas toujours été extrêmement fort extrêmement constant on va dire dans ses performances mais il a l'air d'être bien revenu donc il faudra faire gaffe on a Peanut dans la jungle pareil très très bon jungler mais qui peut avoir des errances des fois Shovy le meilleur millainer du monde et Ruler l'un des meilleurs AD carry du monde et les Huns qui est aussi potentiellement les meurs support du monde donc voilà on est sur une line-up plutôt stack du côté des Genji je trouve aussi que c'est l'équipe qui draft le mieux en Corée c'est assez intéressant aussi à voir donc je pense que c'est pour ça qu'individuellement ils sont supérieurs et au niveau des drafts ils sont supérieurs aussi donc je vois pas trop de monde dans lesquels ils terminent pas premier de leur groupe donc on va faire les classements très vite je mettrai quand même T1 favori du groupe A Edward Gaming en deuxième et Clonen en troisième même si il faudra faire gaffe avec le troisième mais ça va être très compliqué d'aller chatouiller ces trois équipes là ou c'était Fnatic pour ce qui est du groupe B on a certainement GDG en premier et derrière ça va jouer entre Damwon et G2 je pense que G2 peut accrocher la deuxième place très rapidement parce que je pense qu'ils sont de bien meilleurs drafts que Damwon Damwon peut avoir des fulgurances au niveau de la draft et j'ai vu pique des trucs assez intéressants récemment dans leur game notamment Canyon qui peut sortir des Carthus et des Morgana des fois dans des games et les gagner et puis derrière plus jamais les piques de l'année mais bon ils sont capables de quelques fulgurances dans les drafts et notamment dans les BO1 ça peut être très dangereux donc il faudra faire gaffe avec ça mais je pense que G2 peut tirer son épingle du jeu dans ce niveau là pour ce qui est du groupe C je pense que ce sera potentiellement TES en premier Rogue en deuxième et les GBB en troisième et pour le groupe D bon bah j'en ai déjà parlé mais je pense qu'on va on va garder cet ordre là sachant que je fais ça sans avoir énormément d'informations sur les CTBC donc c'est c'est potentiellement le gros point d'interrogation que je vais mettre pour ces Worlds là sans les play-in justement pour l'instant je sais pas trop ce qu'ils valent donc je sais pas c'est un peu une incertitude que je peux avoir entre Unrested Staves et les CTFO peut-être que Unrested Staves peut avoir un sursaut que j'ai pas vu et ils peuvent avoir des meilleurs drafts et derrière gagner grâce à ça parce que je pense que les individualités c'est pas forcément au rendez-vous du côté de notre fils mais si on a des bons drafts potentiellement ils peuvent arracher une deuxième place ce qui peut être intéressant du coup de leur côté après ça ça va être le groupe qui va être extrêmement influencé par les play-in et si on a RNG qui se glisse dans ce groupe là je donne pas cher de la peau de ces deux équipes là basiquement voilà voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre je pense que je pense que le groupe C il n'y a pas trop de problèmes au niveau des play-in je pense que Rock peut gagner contre les équipes du play-in que ce soit Fnatic Mad pas forcément RNG mais comme il y a TES déjà bon il y a très peu très peu de chances qu'il tombe sur RNG mais je pense qu'ils peuvent facilement se disposer de Damwon je pense donc je pense que l'impact du play-in ici n'aura pas forcément d'impact l'équipe choisie au niveau du play-in qui va rejoindre le groupe qui ne va pas avoir énormément d'impact sur le classement pareil pour ce groupe là je pense je pense que à part non justement en fait comme il n'y a aucune des régions majeures qui peut aller dans le groupe B à part Evil Genius je pense pas et Evil Genius même peut pas forcément faire des trucs en vrai je dis ça mais ils peuvent accrocher une troisième place à la limite si vraiment ils se surpassent mais je pense pas qu'il va y avoir un énorme changement au niveau de l'épace par rapport au play-in donc voilà ça se joue à peu près à ce niveau là je pense qu'il peut y avoir des surprises au niveau du groupe A parce qu'en fait on est tellement dans un groupe de fous dangereux où tout le monde peut battre tout le monde qu'en fait une équipe peut réussir à gagner une game de plus que tous les autres et passer en quart de finale donc c'est pour ça que je pense que les deux meilleurs groupes pour y aller pour arriver en play-in paradoxalement c'est ces deux là mais après voilà une équipe qui arrive en play-in dans ce groupe là peut faire peut faire un truc genre 4, 2 ou 3 ou 3 partout comme elle peut faire comme elle peut faire 0,6 quoi donc il faudra faire gaffe il faudra définitivement faire gaffe mais je pense que le meilleur groupe pour les équipes du play-in c'est celui là voilà c'est le groupe D le vrai groupe de la mort je pense que ce sera le groupe A surtout que le groupe B n'a pas forcément énormément de possibilités d'amélioration sachant qu'il n'y a pas énormément de région majeure donc le groupe A pour moi c'est le vrai groupe de la mort le groupe B c'est un peu le deuxième groupe de la mort parce qu'il est plutôt stack mais il n'a pas forcément énormément de chances de stacker et ça c'est des groupes que je peux considérer comme étant assez faciles dans ce qui est le fait de se qualifier dans l'écart voilà voilà donc voilà c'est un petit peu la fin de mes réactions et de mon analyse sur le groupe stage et les play-in je vais potentiellement en plus d'essayer de faire des épisodes de draft gap et tout de regarder un petit peu des équipes qui n'ont pas pu se qualifier aux worlds de faire potentiellement quelques analyses des équipes notamment des équipes qui sont déjà dans le groupe stage des worlds un petit peu leur game et leur finale tout ça pour voir un petit peu pour qu'on découvre un petit peu ce dont ils sont capables avant de les voir en jeu dans les worlds notamment les gigabytes et les CFO voilà voilà donc si vous voulez pas louper tout ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça aide pour le référencement et ça fait toujours plaisir pour pouvoir aider un petit peu l'agrandissement et la croissance de la chaîne on va dire et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo oh fuck je peux pas faire ça parce que j'ai voilà il faut que je remette il faut que j'en ai des picpens bref je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine à la prochaine C'est parti.